Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Le Roman d'Alexandre sur Civilisation VI. Une série dans laquelle, après avoir unifié la Grèce, on est en train d'unifier le Japon. Et bon, encore une fois, comme les Grecs, c'est eux qui nous ont déclaré la guerre, c'est pas... c'est pas moi. Voilà, c'est des grosses défaites quand même avec les... nous spadassins, là, pour en faire un petit peu gaffe. Mais bon, comme je disais, je pense que quand on prendra Kyoto, on pourra récupérer un petit peu d'HP. Je suis pas absolument certain, cela dit. Euh... colon. Need. Honnêtement, je pense que je vais aller faire un détour. Puis là, euh... là, on va... non, on peut pas, malheureusement. Si je me mets là, le problème, c'est que je suis à portée de distance probablement de tir d'Osaka et du... Bon, mais je vais quand même essayer. Je suis pas sûr que je pourrais quand même attaquer Kyoto. Parce que là, le problème, dans les deux cas, c'est qu'il y a une forêt entre les deux. Mais ici, je peux pas. C'est ça qui est... ça, c'est surprenant, par contre, depuis ici. Je peux. Si, depuis ici, je peux attaquer Kyoto. Si, si, je sais pas ce que j'ai filmé. Très bien. Et puis là, euh... On va dans cette direction-là, qui va pas avoir trop de soucis. Ici, il me fait moins de mine, là, ouais. Un autre bâtisseur. On va aller dans cette direction-là. Euh... On va déjà aller chercher, je pense, le... Le bétail, ici. Euh... Ok. C'est heal. Prod à Argos. Un agduque. C'est pas encore de circonstance, à mon avis. Donc, euh... Après, c'est dire que ça pourrait être le cas. Euh... Où est-ce qu'il peut le faire, cet agduque ? Ah, malheureusement, ça va être problématique. Il y a un lieu sain ici, un truc ici, ça va être forcément là, sur les pierres. Bon, on a encore rien fait, on a encore rien construit, donc... Pourquoi pas ? Mais bon, l'agduque, on en a pas tellement besoin, maintenant, non plus. Donc, c'est un peu embêtant, quand même. Ça embête un petit peu. Donc, nous, on va faire, ici, on va faire une catapulte, honnêtement. Histoire d'en avoir une de plus. Parce que c'est quand même ce qui a permis le plus directement de nous occuper des murs de Kyoto. Alors, je me suis fait attaquer, mais mon... Il passe-piste, ici. Ok, c'est pas un souci. On va, de toute façon, pouvoir arriver avec celui-là, derrière, je pense. Est-ce que je suis en... J'ai pas regardé, est-ce que je suis en guerre qui ont des cités-états, en fait ? Non, il n'y avait pas de cités-états, l'autre. Donc, t'es un marchand illustre, tu vois ? Je pense pas que je puisse faire grand-chose pour l'agir de ce côté-là. Bien que, marchand illustre, oui, en fait, on est le seul qui récupère un dépôt. On peut même, en fait, en prendre un. Est-ce qu'il est bien, lui ? Route commerciale plus 1. Les routes commerciales étrangères connectées à cette ville rapportent 2 ors ou 2 villes. Ouais, il peut être pas mal. Autrement, savon illustre. Savon illustre, je peux pas l'acheter. Qu'est-ce qu'il fait ? Émilie du Châtelet déclenche un Eureka pour 3 technologies aléatoires de la Renaissance ou de l'ère industrielle. Mais on peut éventuellement, effectivement, aller utiliser notre foie qui se stack et qui sert à rien pour avoir... Ça nous donne quand même une route commerciale supplémentaire. Allez, allons-y. Et en plus, ça nous permettra d'avoir... Une mission qui se fait avec Atussa. Ce qui est bien, vu qu'on veut vraiment devenir suzerain de cette ville. Qu'est-ce qu'il devrait enseigner à son fils un talent ou une profession utile ? Allez, pour changer de doctrine. Ouais, probablement. Des bâtisseurs. Est-ce qu'on a encore beaucoup de bâtisseurs qui se font ? Je crois. Ouais, encore un. Dans 25 tours. Ouais, bien. Plus qu'un, en fait, c'est ça ? Ouais, plus qu'un bâtisseur. Donc, on va peut-être pas garder la politique des 5 trucs. On va peut-être pouvoir trouver autre chose de plus intéressant. Bonus de proximité de 100% pour les plateformes commerciales. Ou est-ce que plus or plus 2 pour chaque route commerciale ? Je sais pas. Mais ce que je vais faire pendant un moment, en tout cas, c'est le coût des cases réduit par 20%. Parce que j'aimerais acheter quelques cases. Histoire, par exemple, de pouvoir aller chercher le fer ici. Et pouvoir aller chercher le salpêtre aussi. Donc, là, le salpêtre, je vais juste regarder. Ça sert à rien. Dans deux tours, il va le choper. Mais le fer... Je sais pas si je pourrais, d'ailleurs, aller jusqu'au fer. On verra. En tout cas, on va essayer de garder, donc, 148 pour pouvoir faire ça. En tout cas, nous en approcher. Ensuite, toi, tu vas t'occuper de ce chevalier. Toi, tu vas tirer là-dessus. C'est vraiment efficace contre les murailles. C'est dans un siège, même beaucoup moins contre les... Ici, on perdrait notre unité. Ici, non, mais bon, pas très très loin. Ici, évidemment, on perdrait notre unité aussi. Puis, on ferait presque zéro dégâts. Toi, tu vas te reculer. Toi, tu vas prendre la place. Tu vas attendre le prochain tour pour faire quelque chose. Toi, tu vas te healer. Toi, tu vas tanquer les dégâts parce que tu devrais survivre, normalement. Voilà. Et puis, la ville ne peut plus tirer. On va juste se mettre ici avec lui pour le moment, histoire d'être sûr que le barbare ne fasse pas un vieux sale coup. Et venir tuer notre chevalier. Puis, normalement, même si le chevalier va... On ne va pas mourir. On ne va rien faire avec lui, évidemment, le tour d'après. Les deux autres sont en train de se soigner ici. On peut faire notre prod ici. Donc, le complexe de loisirs pourrait commencer à être intéressant. Un acduc aussi. Acduc ici, ce serait l'idéal pour nous. Et puis, faire ton complexe de loisirs. Donc, bon, posons déjà l'acduc. On va faire quoi que ce soit. Et puis, réfléchissons. Il y a aussi Chichen, mais je ne crois pas. On va faire un négociant, en fait, avant de faire quoi que ce soit. Et après, je ferai un éclaireur. C'est vraiment un moment où je voulais faire un éclaireur et que je n'en ai pas fait. Ici, hop, il devient un arbalétrier. Ah, zut, je voulais garder l'argent pour les... Ah, ce n'est pas très, très malin. Ok, mais ce n'est pas grave. Ah, je n'ai pas pensé, il y avait le colon japonais. Je ne suis pas allé chercher, finalement, mais tant pis. Là, ok. Il te reste une construction à toi. On va bien la faire ici, faire une ferme là. Ici, il y aura l'acduc. Si vraiment, je fais un acduc. Je ne suis pas sûr qu'il fasse un acduc à un gosse. Pour le moment, tu vas déjà faire des pierres. Ici, on a dû chercher le bétail. Puis après, tu vas aller à Millet. Au niveau de la prod, à Knossos. Un grenier, ce serait de circonstance. On n'a plus beaucoup de... De food, d'habitation. Donc, fais-nous un grenier. Pas beaucoup de prod ici, hein. Non, pas beaucoup de prod tout court, en fait. Prod à Corinthe. Même chose, un grenier pourrait être de circonstance. On peut déjà se la déplacer. Je me dis peut-être qu'un campus pourrait être ici. Je pense qu'on va le voir, le faire là, le complexe commercial. Je ne vois pas trop d'autres endroits. Une case de jungle. Évidemment, bon, ça prend 65 tours. On va peut-être éviter. Tu vas nous faire, comme on disait, le grenier. Au niveau de la prod, ce n'est vraiment pas terrible. Il faudra vraiment commencer à ajouter des routes un petit peu. Ou en tout cas, améliorer un endroit. Il va falloir quand même quelques bâtisseurs de plus, probablement. Production encore ici. Dans le grenier, on n'a pas trop besoin tout de suite. Pour le moment. Bon, ça peut attendre un petit peu. Avec les mêmes choses, du coup. Du coup, on peut-être refaire un bâtisseur quand même ici. La sparte. Ok. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Ok, un guerrier, quoi. Est-ce que je... Je ne peux pas encore les améliorer. Je pourrais les améliorer là. Avec la prod, il faudra qu'à nous... Dans cette tour encore. J'aurais dit, ce serait peut-être pas mal, du coup, d'en faire un bâtisseur maintenant. Pour les améliorer. Gratos, gratos en retour stratégique, bien sûr. Donc faire un bâtisseur de... C'est pas juste. Ceux-là-là. Il passe piste. J'ai vraiment de la panne mille et il est dur à prendre ça. Et vie à une tradition et un avenir. Et c'est avec fierté et confiance que nous regardons dans... Ok. Bonus de proximité de 100% pour les porcs. On n'a pas. Ok. Ensuite. Arbre des doctrines. Il nous faudrait quand même aller un petit peu occuper une ville. Ce serait pas mal. J'aimerais bien quand même aller chercher République Maritime. Qu'est-ce qu'il me faut pour ça ? Foire médiévale. Quatre routes commerciales. On peut faire les quatre routes commerciales. Mais on ne les aura pas d'ici là. C'est un peu dommage. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire en attendant ? Service diplomatique. Comment c'est service diplomatique ? Vous alliez à une autre civilisation. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire chez nous. Donc on pourrait faire ça. Et puis une fois qu'on a nos quatre routes commerciales, on se remet à la foire médiévale. Donc on peut... Ok. Alors. Donc premièrement. Toi tu recules. Toi tu tires sur la ville. Toi tu tires sur la ville. Toi tu tires sur la ville aussi. Toi tu attaques la ville. Et là tu attaques la ville aussi. Et voilà. Malheureusement il n'y a pas de merveille à Kato à voir. Là par contre on a plein de réca... Plein d'inspiration. Bon ben voilà. Oh la 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 la. Magnifique. Magnifique. Donc du coup on a plus trop de questions à se poser. On peut remettre sur forme médiévale. Vu qu'on vient d'avoir le Eureka. Malheureusement je ne peux pas protéger ma catapulte contre le chevalier. Ça c'est un peu embêtant. Ok. Un excellent. Takamatsu. Je ne sais pas. Peut-être que je raserai Takamatsu. Ça je verrai. Honnêtement je ne suis pas super convaincu. Elle est proche d'Alexandru. Poli. Ce qui peut être un avantage. Mais elle est aussi proche de celle-là. Très proche de celle-là. Enfin j'entends déjà. On verra. On verra. Je ne suis pas convaincu. Prod à Métone. Nagduk. Pourrait avoir son sens. Mais je crois que l'agduk... Ah non mais on était parti du principe de ne pas le faire en fait. Ok. Négociant. Très clairement on va se mettre à faire des négociants un peu partout maintenant. Athènes. Athènes. Mais là aussi une prode horrible. Il nous faudrait des négociants pour ces villes. C'est vraiment ces villes-là. Corinthe, Athènes. Argos ça va. Mais Corinthe, Athènes, Sparte. Et puis dans une moindre mesure aussi notre ville sur la côte Pidna. Il faudrait vraiment qu'elle commence un peu à produire un peu mieux. Et pour ça il va falloir des négociants. 18 oufres. Des questions pures. Non. Basilico et Païdes. Je crois que j'ai oublié que j'avais ça à moins. Pratiment qu'elle remplace la caserne. Pourquoi je peux faire des chevaliers ? J'ai hâte de faire. Pourquoi je peux faire des chevaliers ? Je ne comprends plus là. Il faut deux d'une ressource stratégique pour pouvoir faire. Non je ne suis pas sueur de cela. Je m'excuse je ne comprends pas. Je vais juste regarder cette histoire. Chevaux. Ok. Fer. Ouais je trouve bizarre. Je vais juste regarder si je peux faire ça dans les autres villes aussi. Non. Ah tombe à 1 si cette ville possède un campement. Ok d'accord. Je ne savais pas ça. Ok. Donc du coup c'est utile ces campements en fait. Ah je ne savais pas du tout ça. Ok. Ça explique alors. Ça explique. Mais cela dit je ne comprends pas trop pourquoi il y a aussi une aussi mauvaise prod ici. Le prod doit être tout à fait correct honnêtement. 13 si on regarde les revenus de la ville. 13 donc ce n'est pas énorme effectivement. Mais ça va ce n'est pas dans les pires villes quoi honnêtement. Milet à 3 quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de prod à Athènes. Je ne peux pas faire les ordres industrielles malheureusement. Il faut une population de 7. Grenier ça ne sert à rien. Avec Duc ça ne sert à rien. Donc ouais effectivement on va partir sur une unité quoi. Ceux-là là ça ne sert à rien. Par contre on pourra faire l'autre après du coup. Ah non parce que je n'ai pas encore de salpêtre en fait. Je n'ai pas encore de salpêtre. Donc je ne pourrais pas faire tout de suite. Le mousquetard. Donc pour le moment. Fais-moi un chevalier vu que tu peux quoi. Même ça va te prendre 22 tours. Production. Ici tu me répares ton monument pour commencer. Ici je voulais quand même du coup. Il me faudrait un bâtisseur. Pas loin parce qu'on devrait bientôt pouvoir avoir accès au salpêtre. Dans un tour on aura accès au salpêtre. Les bâtisseurs sont un peu à perpète quand même. Un là, un là, un là-bas. On construire un ici ça me prend combien de temps ? 16 tours. Il y a un nom. Tu vas revenir par là quoi. Ensuite ici. Dans cette direction là. Là tu vas aller faire ta mine. Que je voulais faire avant ici. Le bataille. Envoyer un émissaire. Ok. On a un à envoyer. Pour le moment ça ne apporterait pas grand chose de l'envoyer. Honnêtement. On n'a pas deux quelque part. Donc gardons-la. Je pense qu'on va quand même gentiment se mettre à aller à tout ça. On a recruté le marchand illustre, non ? Non. Je ne l'ai pas recruté. Je vais recruter le marchand illustre. Voilà. Ça va vous envoyer un deuxième. Tu sais ça ? Du coup on va mettre un troisième. Voilà. Très bien. Et puis un tour suivant quoi. Mais non. Ok. Du coup j'ai pris assez cher là. Mais je devrais pouvoir l'attaquer depuis suffisamment d'endroits pour le tuer. Je pense. Prochain tour lui. Je vais faire un peu attention. La véritable utilité de la poudre à canon. Je ne vais pas prendre le paysier. Ok. Ok. Voler leurs colons. Alors ce marchand. Qu'est-ce qu'il fait déjà ? Route commerciale plus 1. Les routes commerciales étrangères connectées à cette ville rapportent 2 aux deux villes. Donc oui on va le mettre à la capitale. Je pense que c'est pas mal. Allons-y. Peut-être que j'aurais dû le mettre là en fait. Je ne suis pas sûr que j'ai un quartier commercial. J'ai un port en construction. Mais c'est tout. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne dans les ports. Ouais. Fais-moi une mine ici. Toi. Là. Toi j'ai dit que tu devais aller t'occuper du salpêtre. Qu'est-ce qu'on a maintenant. Très bien. Ici. L'idée était d'aller à Millet. Technologie. Ok. Donc là on peut revenir un petit peu en arrière. Quand même faire les maths. La construction navale. Technique militaire. Je pense qu'on ne va pas aller la chercher. Château. Je ne sais pas ce que ça me donnera comme intérêt. Et puis. Une bombarde. Pour faire des bombardes ça peut être pas mal. Là aussi je pense qu'on va être tranquille. On peut l'attaquer depuis ces deux endroits. Et puis après on pourra l'attaquer avec le chevalier ici. Ou avec le. Il passe piste. Sans les mathématiques vous ne pouvez rien faire. Ouais. Donc on voit on commence à bien remonter. En science on va gentiment les rattraper. Les dépasser je pense. Ok. Toi. Ok. Alors on a donc un colon. Ce qui était un peu inattendu. On ne cherchait pas particulièrement à partir sur un colon. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Aller chercher du salpêtre. Ça peut être bien. La question c'est où ? Après on peut faire une ville un peu sacrifice entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va mettre en place juste pour aller chercher du salpêtre. Bien qu'on a celui-là. Avec Kyoto. On va pouvoir avoir l'autre. Ça n'a pas l'air. Donc. Une possibilité. Donc ce serait une ville ici quoi. Ce serait assez horrible. Bien que. Bien que. Est-ce que là. On considère que c'est connecté à une rivière ou pas. Faut voir. Parce que du coup si on fait une ville ici. Ou ici plutôt. On pourrait se connecter avec la rivière là. Avec un agduque. Donc du coup on aurait quand même accès à de l'eau. Parce que là ça serait vraiment aller chercher le salpêtre ici. Il n'y a vraiment pas de flotte quoi. Ou alors. Non mais là je ne pourrais pas. C'est trop proche de ma ville. Non. Ou une montagne quoi. Mais non il n'y a pas vraiment de montagne non plus dans la région. Ici. Sinon. Genre même là en fait. Non mais là je ne suis pas sûr qu'on puisse se mettre. Là ou là. Ou ici. Si je me mets là. Je peux faire un agduque ici. Je peux faire un agduque là. Et j'ai accès au salpêtre directement. C'est-à-dire que je suis proche de Corinthe. 1, 2, 3, 4. Je pense que ce serait juste limite limite. Je vois ça. Ou sur le salpêtre en fait. Simplement. Je crois que je gagne la ressource directement. Si je m'installe dessus. Ça peut être une idée. Après bon. Ce serait vraiment une ville que pour ça. Il n'y a vraiment rien autour. C'est du désert. Donc à moins de faire Petra. Mais je pense que c'est vraiment trop tard à mon avis. Sinon ça sera vraiment une très très mauvaise. Il n'y a même pas de colline de désert. Il y en a une là. Mais ce n'est vraiment pas terrible. Après un peu de bois par là. Mais bon pourquoi pas. Effectivement. Aller se mettre là. Je pense que ça va être la solution. C'est ce vers quoi on va se diriger. Honnêtement. Ce n'est pas terrible. Mais ce n'est pas non plus immonde. Mais on verra ça la prochaine fois. De toute façon. Vu que cet épisode est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.